Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo avec aujourd'hui une vidéo Final Fantasy où je vais vous parler de comment monter vos crafters et récolteurs assez facilement. Donc cette vidéo s'adresse aussi bien à ceux qui débutent dans le jeu qu'à ceux qui sont déjà habitués au jeu mais qui ne se sont jamais spécialement intéressés à tout ce qui est crafting. Donc la première chose qu'on va voir ce sont les jobs à monter et un petit peu leur priorité. Donc les premiers à faire monter au niveau des récolteurs ce sera votre mineur et votre botaniste qui sont les deux plus simples à monter puisqu'il y a en dehors des guilds pour vous déplacer ils ne vous demanderont pas d'achat supplémentaire d'objets au niveau des récoltes. Au niveau des crafters, le menuisier est assez intéressant à monter assez rapidement également le forgeron et l'armurier, le couturier et le tanneur sont assez intéressants il viendront ensuite l'alchimiste et l'orfèvre et le dernier que moi je montre parce que c'est celui qui demande peut-être plus d'objets pour le craftique c'est le cuisinier, c'est lui qui nous servira d'exemple. Donc au niveau par exemple du menuisier, vous allez pouvoir faire très rapidement ce sont des madriers qui eux-mêmes vous permettront de fabriquer certains objets simplement avec ces madriers ou demanderont des objets qui s'obtiennent assez facilement ou s'achètent très bon marché, soit chez des marchands ou soit au marché directement ou si vous montez, et je vous conseille de le faire, c'est de monter en fait vos différents jobs un petit peu de concert comme ça, ça va vous permettre de toujours avoir les objets qu'il vous faut et c'est pour ça que je vous conseille d'avoir en fait vos récolteurs déjà au niveau quand vous commencez la partie crafting le menuisier et l'armurier ont l'avantage d'avoir énormément de matières premières qui se fabriquent aussi bien par l'un que par l'autre donc vous pourrez la répartir assez facilement en fonction de vos quantités les objets et surtout c'est eux deux qui vont vous permettre de fabriquer très rapidement aussi bien vos armes que les objets nécessaires, les outils pour le crafting et la récolte donc ça vous fera aussi un gain d'argent à ce niveau-là et comme vous pouvez le voir, beaucoup d'objets au début vont vous demander du bois donc ça va, si vous avez monté par exemple votre menuisier en même temps vous ferez là aussi de grosses grosses économies donc c'est toujours bon à prendre sur le jeu une vidéo d'ailleurs un petit peu plus tard vous proposera en fait différentes techniques pour gagner facilement on va dire des deals mais on verra ça dans une autre vidéo le tanneur et le couturier eux vont vous permettre de faire rapidement vos tenues et donc c'est assez intéressant également et en plus la même chose vous allez faire tanner votre cuir et ensuite, enfin vos pots et ensuite vous pourrez très rapidement fabriquer des objets et vous aurez ainsi en plus un choix assez intéressant au niveau des objets pour pouvoir très vite évoluer ce qui n'est pas tout à fait le cas au niveau du cuisinier par exemple en plus certains objets se vendent encore relativement bien sur le marché et en permanence généralement il suffit de attendre un petit peu le bon moment parce qu'il y a toujours des gens qui cassent les prix ce qui n'est pas le cas au niveau de la cuisine les plats de bas de niveau ne se vantent franchement plus très bien ce vantement pour certains à peine le prix de la fabrication l'orfèvre lui aussi va vous permettre au début énormément de fabrication d'objets en vous demandant très très peu de matières premières alors à savoir en plus que lorsque vous remplissez donc votre carnet que ce soit le carnet de récolte ou le carnet de crafting lorsque vous avez fabriqué un certain nombre d'objets vous gagnez là aussi de l'XP l'alchimiste lui va également vous permettre de fabriquer très rapidement des matières qui seront nécessaires pour les crafting d'autres objets et là aussi il y a quand même en bas niveau beaucoup d'objets qui se vendent encore à bon prix sur les différents serveurs donc ça c'est aussi un petit peu à vous à regarder donc il faudra vous concentrer sur pour faire votre XP assez rapidement ce sont sur les objets comme vous allez le voir par la suite qui vous demandent en fait assez peu de matières premières et facilement récupérables alors avant de vous lancer dans le crafting en soi donc je vous ai dit montez vos crafteurs mais également montez vos servants en ayant au moins un servant qui peut réuner un autre qui peut récupérer donc un botaniste tout ce qui est bois et au moins un combattant pour d'autres enfin pour tout ce qui se récupère sur les animaux et certains objets qui se récoltent à gauche et à droite pas toujours forcément simple à avoir mais par exemple tout ce qui est peau tout ce qui est croc tout ce qui est sang des choses comme ça ça vous permettra en fait de récupérer assez rapidement sans devoir faire du farmic intensif pour récupérer un ou deux objets là vous récupérez des quantités qui peuvent être assez intéressantes elles augmenteront au fil du temps que vos personnages montreront enfin que vos servants montreront de niveau et en plus les temps de récolte eux diminueront donc vous passerez de 60 à 40 minutes pour avoir des jetons de tâches assez facilement vous avez les tâches aléatoires qui vous ramènent là pas mal d'objets de tenue et des choses comme ça dont vous n'avez pas forcément besoin vous les échangez aux grandes compagnies et avec les bons vous pourrez prendre des jetons en quantité autre avantage également d'envoyer vos crafteurs c'est que quand enfin vos récolteurs c'est que quand vous êtes en manque de cristaux pour le crafting là où vous récoltez assez peu finalement d'objets de cristaux là vous allez pouvoir en récupérer beaucoup plus puisque par exemple les petits c'est 120 lorsque votre personnage est au maximum et en plus ça reste quelque chose qui se vend relativement bien également vous pourrez récupérer par exemple aussi certaines pousses qui ne se récupèrent pas toujours très facilement et il y a également des objets qui vont pouvoir se récolter vous ne devrez pas attendre l'heure du pop de cette matière première donc c'est aussi un avantage c'est pas pour toutes mais pour certaines ça fonctionne et également vous pourrez récolter de quoi faire des teintures teintures qui se vendent encore relativement bien également donc c'est toujours bon à prendre également donc vous voyez que ce soit le mineur ou le botanisme vous pouvez récupérer les pierres pas mal pas mal de matières premières le tout c'est de les avoir au moins récoltées une fois vous même même si c'est pas donc ça ne compte pas si ça a été ramené via une tâche aléatoire ou d'exploration mais c'est assez intéressant donc voilà pour commencer la première chose qu'il faudra faire c'est avoir déjà des vendeurs qui sont bien montés au niveau de vos de la récolte à savoir donc ils ne peuvent pas dépasser votre niveau donc pensez quand même à faire monter vos niveaux à vous mais voilà c'est pour ça que je vous conseille de commencer par les récolteurs ensuite faire monter un petit peu vos vos vendeurs au niveau des jobs et ensuite vous pourrez commencer alors autre astuce au début ne mettez pas de matérias sur vos tenues ni vos outils ça ne sert à rien vous allez changer très très régulièrement par contre la symbiose elle est intéressante parce qu'elle va vous permettre de récupérer des matérias matérias que vous pourrez stocker d'une part pour équiper vos premières tenues quand ça deviendra nécessaire et si pas certains matérias même de très bagno se vendent très bien pourquoi parce que nécessaire pour 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 pouvoir réaliser certaines quêtes au niveau du crafting de certaines tenues par exemple pour vos quêtes de job et donc elles se vendent très très bien donc c'est toujours assez intéressant donc au niveau du niveau pourquoi ne pas mettre au début parce que tout simplement au début vous allez voir qu'en ayant ne fût-ce qu'un ou l'autre objet au niveau maximum or vos quêtes de job vont très vite vous donner au moins un des deux outils à votre niveau et une pièce d'équipement au choix vous allez voir que vous allez rester au niveau supérieur par rapport au niveau requis pour pouvoir crafter des objets qui sont pourtant de plus haut niveau que vous au-delà du niveau 50 là par contre ça va devenir intéressant de mettre des pierres donc comme je vous ai dit beaucoup d'objets vous demandent très peu d'ingrédients vous allez pouvoir si vous avez donc vos récolteurs à haut niveau pouvoir récupérer une quantité assez intéressante en fonction de ces quantités vous allez pouvoir très vite crafter en grande quantité des objets qui ne se vendront peut-être pas forcément toujours très cher mais dans le pire des cas vous les synthétisez ou vous les revendez à un marchand du jeu ça fait toujours quelques guildes qui rentrent et c'est toujours bon à prendre donc jusqu'au niveau 45 il y a toujours un ou deux objets faciles à crafter certains vont simplement vous demander par exemple de crafter par rapport à un objet que vous aurez crafté précédemment donc gardez toujours bien un petit peu de matière première ou d'objets craftés au fur et à mesure du temps pour pouvoir monter vos vos crafts de temps en temps de niveau supérieur temps en temps vous allez avoir besoin d'un objet crafté au niveau 3 par exemple pour crafter un objet au-delà du niveau 50 donc c'est toujours bon à prendre au niveau du niveau 41 45 là aussi il y a deux objets qui vont être faciles et en plus qui vont vous demander les mêmes matières premières qui vont vous demander en fait du lait et des fraises ces deux objets vont se crafter facilement vous répartissez vos quantités en fonction de votre niveau et ça va vous permettre de monter très rapidement de niveau et de pouvoir ainsi éviter les craftings niveau 50 qui eux par contre demandent énormément d'objets il n'y a pas de crafting simple on va dire au niveau 50 vous au début je vous conseille de continuer à faire vos quêtes de job au moins jusqu'au niveau 50 après vous pouvez les laisser un petit peu de côté si vous voulez donc vous voyez ici au niveau 51 55 énormément d'objets faciles à crafter qui demandent les mêmes choses pour le crafting des objets craftés en niveau inférieur donc c'est quelque chose ce sont des niveaux qui vont être assez faciles à monter et tout ça en évitant les recettes niveau 50 donc voilà c'est un bon système pour monter très rapidement et on va encore optimaliser tout ça via divers petits outils maintenant on va voir comment augmenter votre gain d'XP donc il existe différents objets qui vous permettent d'augmenter d'augmenter vos XP et certains se gagnent via les missions que vous faites au niveau des grandes compagnies avec votre escouade et qui vont pendant 17 heures augmenter vos XP pour un total d'un certain nombre d'XP il en existe de différents niveaux certaines s'obtiendront par la suite également lorsque vous faites les objets collectionnables donc au début première chose à faire fabriquer une fois l'objet ensuite vous passez en synthèse rapide et vous allez prendre énormément d'XP d'un coup au début pas obligé d'activer vos des potions des des repas pour augmenter l'XP gagné parce que vous voyez on prend très très vite énormément de niveaux avec des objets tout à fait simples tout ça grâce simplement donc à ces petits carnets ce qui peut être intéressant également si votre CL n'active pas forcément toujours le gain d'XP au combat et le déplacement enfin les réductions de prix lors des déplacements c'est de demander à votre CL de pouvoir activer le gain d'XP au niveau du crafting ça peut encore là aussi vous faire gagner un petit peu d'XP et au fur et à mesure du temps que vous allez monter dans les XP à gagner je vous conseille je vous conseille également là à l'heure d'activer les repas qui font encore gagner 3% supplémentaires tous ces gains d'XP en fait se font également lorsque vous remettez les objets pour des quêtes ça va également là vous faire augmenter vous voyez j'ai fabriqué un objet 30 fois et je peux déjà monter sur des objets niveau 10 et même niveau 15 au niveau de la fabrication tout ça en à peine quelques minutes et sans même avoir fait les quêtes de job donc vous allez pouvoir de cette façon très rapidement monter votre job alors autre chose qui est assez intéressant qui leur restera tout du long c'est via les grandes compagnies les petites missions journalières donc un objet par jour c'est intéressant aussi pour les récolteurs d'ailleurs et si vous remettez des objets de haute qualité vous allez augmenter ce gain d'XP il reste un gain d'XP qui se fait au niveau au-delà du niveau 100 mais qui n'est pas intéressant par contre ça reste intéressant pour les sauts autre manière donc de gagner des sauts ce sont les objets en début je n'en gagnerai bien évidemment pas autant mais ça reste un bon moyen comme je vous ai dit échanger ces sauts contre des jetons de tâche alors autre chose qui est assez intéressant ce sont les mandats à partir d'un certain niveau donc vous pouvez monter jusqu'à 100 mandats disponibles et en fait la plupart des jobs au niveau des mandats vont vous demander des objets soit objets complexes on va dire des classes d'équipement des armes des choses comme ça mais également à certains niveaux des objets assez assez simples à crafter vous allez crafter en fait en très grande quantité pour monter vos niveaux et en fait ben là vous allez aller changer par exemple trois lingots pour plus d'un million d'équipement là aussi s'ils sont haute qualité vous doublez ce bio et ça vous permet de prendre énormément dix-pé également vous avez également les quêtes les quêtes de job qui se font à certains niveaux comme à cristalium dans la dernière zone qui peuvent vous rapporter bien que là ça va vous demander quand même un petit peu de crafting un peu plus compliqué et de devoir monter le niveau ce qui n'est pas le tout alors autre chose qui peut être intéressant si vous avez un appartement une chambre de CL ou une maison de CL c'est certains mobiliers qui en fait vont vous permettre par rapport à certains jobs d'augmenter vos points de PS ce qui peut être intéressant surtout lorsque vous voulez faire du crafting HQ avoir un petit peu plus de PS peut toujours être intéressant donc ça rien ne vous empêche si vous avez une chambre un appartement une maison une maison de CL de demander de placer ces objets en fait il vous suffit donc d'aller cliquer dessus ça va augmenter pendant un certain temps vos nombres de PS et donc de pouvoir plus facilement tenter le HQ le HQ vous n'êtes pas forcément obligé d'aller jusqu'au 100% 100% là vous donnera d'office du HQ mais si vous avez de la chance vous pouvez l'avoir avant de temps en temps même à très très bas niveau alors une dernière astuce c'est au niveau de votre carnet donc de mission qui se renouvelle toutes les semaines elles vont se faire en fait un peu toutes seules vous allez gagner de l'XP en faisant du crafting en faisant des crafting HQ en faisant également du recyclage même chose en fait pour les récolteurs en récoltant différents objets vous allez gagner de l'XP également via les mandats vous allez là aussi gagner un petit peu d'XP sur vos crafteurs ou récolteurs donc c'est toujours bon à prendre également allez on va maintenant passer en fait pour un niveau 100 je vais vous montrer comment moi ce que j'utilise pour crafter donc je n'utilise pas de macro pour la simple et bonne raison que ça m'empêcherait d'utiliser certains certaines compétences donc l'idéal c'est d'avoir l'ensemble des objets en HQ pour faire votre crafting et c'est parti donc on commence par mémoire musculaire ensuite vous prendrez parcimonie pérennée vénération dernière vérification si vous l'avez manipulation qui soutient au niveau 65 via la quête de job travail préparatoire si activation travail économe ou ouvrage précis pour la solidité ensuite travail prudent innovation bénédiction de béregote si actif ouvrage de base ouvrage standard parcimonie préparation de maître et ensuite vous jouez comme ça sur vos rotations en travaillant sur travail économe ouvrage précis lorsqu'il s'active n'oubliez pas de faire les réparations bien évidemment sur la fin si c'est nécessaire vous pouvez utiliser main suprême vous pouvez également utiliser ouvrage actif et travail de base prudent pour tout terminer vous n'êtes pas forcément obligé d'être à 100% pour avoir le HQ le 100% on va vous le donner d'office mais ça peut arriver qu'à 9% du HQ vous ayez un objet crafté en HQ et de temps en temps 95% vous ne l'aurez pas forcément en HQ donc voilà pour cette vidéo sur comment monter vos crafters assez rapidement moi je n'ai pas fait toutes mes quêtes de job pour les monter la preuve c'est qu'ici sur ce job je n'ai pas donc le comment manipulation qui se tient au niveau 65 parce que je n'ai pas fait mes quêtes jusque là je pense que j'ai dû m'arrêter à la quête niveau 50 donc voilà maintenant je vous conseille quand même de le faire c'est assez intéressant puisque vous regagnez 5 points de PS ce qui peut toujours être intéressant surtout au début lorsque vous en dépensez que très peu via les diminutions de PS donc ben voilà cette vidéo touche tout doucement à sa fin j'espère qu'elle vous aura plu d'autres vidéos d'astuces sur Final Fantasy XIV pour débutants pour moins débutants arrivent ou sont déjà en ligne en fonction de quand vous regardez cette vidéo donc n'hésitez pas à activer les notifications le petit abonnement laisser un commentaire laisser vos propres astuces si vous avez des astuces supplémentaires pour le crafting voilà je vous dis à très bientôt au revoir merci et à bientôt et à bientôt à bientôt